Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, aujourd'hui un petit haul craftelier. Donc je ne vous donne pas le prix parce que vous pouvez les trouver sur le site. Puis comme ils sont hors taxe, il faut que je fasse les calculs et tout ça. Donc la première chose que j'ai pris, c'est le tapis de découpe mini Magic Mat Magnétique Craftelier. C'est pour ma petite machine de découpe, oui il y a un memory keeper, parce que c'est vrai que j'ai déjà changé une, deux, c'est ma troisième plaque du dessus. Donc si je pouvais faire en sorte qu'elle ne gondole pas, ça serait bien. Donc ça ne me paraît pas trop large, mais je ne sais pas, on ne se rend pas compte. Voilà, après, j'ai pris un bloc de tamponnage ergonomique, comme ça. Voilà, donc ils sont bien épais. Voilà, après j'ai pris un support de colle blanche. Voilà. Comme ça. Voilà. Après, j'ai pris le distresseur. Un distresseur à papier. Voilà. Alors tout ça, c'est dans la marque Craftelier, d'accord. Après, j'ai pris des petits carrés en mousse, de trois épaisseurs différentes. Donc, il y a une grosse, attendez, il y a même quatre épaisseurs. Il y a du 1, il y a du 2, il y a du 4, 2, 2, 4, je ne sais pas. Comment ils mettent, non, alors attendez, il y a du 1 millimètre, du 2 millimètre et du 3 millimètre. Et les 3 millimètres, je pense qu'il y en a deux. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Après, alors ça, je ne vais pas l'ouvrir. J'ai pris un bac de rangement avec six millimètre, mais je ne vais pas l'ouvrir parce que ce n'est pas pour moi. Alors, après, j'ai pris un kit de Scrab King en 30-30 de chez Fabrica Décoru. Vraiment dans les tons de Noël, parce que moi, j'aime bien Fabrica Décoru et puis les Ukrainiens ont besoin de bosser, quoi. Ça vient d'Ukraine. Alors, voilà, il est magnifique. Et puis, bon, je peux vous dire, au niveau prix, c'est très, très compétitif. Alors, voilà celui-ci. Derrière, vous avez toutes les feuilles à découper. Alors, ça peut servir pour n'importe quoi, faire un December Daily, faire un album de Noël. Voilà. Donc là, vous avez un papier uni avec du vert. Là, vous avez un fond rouge avec du gui dessus. Là, on a du hou. C'est très joli. C'est très, très beau, les feuilles de hou. Là, on a un papier comme si c'était les côtés d'un chalet. Là, donc, on en a deux de chaque. Comme ça, ça permet d'utiliser toutes les feuilles. Là aussi, on retrouve. Là, vous avez des branches de sapin avec des pins dedans et puis les petites boules là. Et derrière, vous avez un tronc d'arbre scié. Donc, deux pareils. Là, vous avez un fond comme en lin et puis tout le tour, vous avez des choses de Noël. Moi, je sais qu'une année, je me suis amusée à détourer pour mettre en nez. Enfin, c'était peut-être pas aussi fin que ça, mais c'est du boulot. Derrière, vous avez des bûches. Là, ça, c'est très joli. C'est une couronne de porte. Derrière, vous avez des écritures en anglais. Mais c'est très beau aussi. Alors là, on retrouve la même. Et là aussi. Voilà. Donc, avec le bloc 30-30, vous avez toujours des étiquettes. Alors, vous pouvez, comment dire. Par contre, vous voyez, c'est un peu dommage parce que d'un côté, on a large et là, un peu moins large. Après, on peut recouper un petit peu. Alors, les étiquettes, vous pouvez très bien mettre un papier blanc derrière et faire du journaligne. Et puis, sur la dernière, vous avez une écriture en anglais et de l'autre côté, vous l'avez en russe. Donc, voilà. Là, vous avez des étiquettes où vous pouvez marquer. Oui, là, c'est vraiment mal découpé. Là, vous avez des étiquettes en russe et là, en anglais. Si je les mettais comme ça, ça serait mieux. Voilà. Et puis là, pareil. Vous avez en russe. Pardon, là, c'est en anglais. Et derrière, c'est en russe. Voilà. Donc, il y en avait encore une autre. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Après, vous pouvez très bien faire votre petite étiquette en français et puis bien la coller dessus. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, j'ai pris un 30-30 comme ça et j'ai pris deux en 20-20. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer les 20-20 parce que c'est les mêmes. Alors, pour aller avec, j'ai pris les petits die-cut. Leur die-cut, quelquefois, il faut les recouper un peu. Ils ne sont pas... Là, ça va. Il n'y a pas trop, trop de blanc. Mais il y a 72 pièces. Donc, ils vous marquent. Par exemple, celle-ci, il y en a trois. Celle-ci, il y en a une. Là, il y en a trois. Là, il y en a une. Les pommes de pain, il y en a trois comme ça. Ainsi de suite. Ça, il y en a quatre. Donc, ça vous donne une petite idée. La couronne, là, il n'y en a qu'une. Mais bon, ça ne doit pas être une grande couronne puisqu'elle tient dans le paquet. Donc, voilà. Donc, 72 pièces. Après, outil pour plier et tracer. Voilà. Il n'avait plus en... Comment dire ? Dans la marque Raffetelier. Donc, je l'ai pris dans cette marque-là. J'espère qu'il sera bien. Voilà. Après, c'est de quatre insignes. Vie forestière. Ça, vous connaissez mon amour pour les badges. Voilà. Donc, c'est des badges. Voilà. Oui, de toute façon, j'ai tourné dans la boîte. Après, j'ai pris aussi dans le même esprit animaux de la forêt. C'est des autocollants. C'est des autocollants. Mais moi, vous savez que je les colle sur du papier, des restes de papier car stock blanc. Et puis, je les redécoupe. Comme ça, ils sont beaucoup plus solides. C'est plus facile à utiliser. Donc, voilà. Après, j'ai pris ce set-là, Familiers héritage. Parce que j'avais le bloc 30-30, mais je n'avais pas les blocs 20-20. Donc, je vais vous en montrer un. À l'époque, j'avais peut-être bien dû le prendre chez la boutique EFDECO. Mais ça me permettra de me remettre en mémoire les paquets. Alors, voilà. C'est très, très vintage. Voilà. Comme ça. Là. Derrière, vous avez ça. Alors, on voit Paris. On voit des monuments. Celle-ci, on l'a déjà vue. Celle-ci aussi. Là, c'est vrai qu'on peut mettre une photo. Une photo en forme de cadre ovale. Ça peut être sympa, là. Oh, celle-là, elle est très, très belle. Ouais. Voilà. Donc là, on l'a deux fois. Là, avec des rayures. Et là, vous avez des lampes. Je trouve que les lampes sont un peu modernes. Mais bon, oui, pourquoi pas. Voilà. Celle-ci. Oh, celle-ci est très belle aussi. Avec des cartes. Et là, il y a quoi, là, qu'il y a ? Ah oui, c'est des vieilles photos. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je ne sais pas quand je ferai, mais j'avais une idée. Et pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, mais quand ce sera possible, ben, ben, j'aurai mes blocs. Voilà. Après, j'ai pris des die-cut Provence. Alors, j'en ai déjà utilisé, hein, de cette collection. Voyez, là, il faut redécouper, hein, parce que c'est vraiment pas jojo, quoi. Mais, il m'en reste quelques-uns. Là, il y en a 54. Mais, là, il faut que je m'y mette. Après, ouais, après, j'ai pris, ils appellent ça des peintures sèches. Ça s'appelle exactement, vous me voyez, quand je fais des fonds, vous savez, c'est comme, il y a d'autres marques qui font la même chose. En fait, vous prenez du papier aquarelle, vous en mettez un petit peu partout, puis après, vous pchitez avec un petit vaporisateur. Donc, là, c'était deux couleurs que je n'avais pas. Green Earth. Oui, parce que j'ai bien descendu, quand j'ai passé ma commande, j'ai descendu ceux que j'avais pour... Parce que moi, ça m'arrive de commander deux fois la même chose. Et puis, j'ai pris Aquamarine. Donc, ça, ce n'est pas très cher, puis ça dure longtemps, puis ça fait des jolis fonds, quoi. Ça vaut 2,48 euros hors taxes. Voilà. Donc, voilà ma petite commande de chez Craftelier. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt, les Scrapeurs et les Scrapeuses. Au revoir.